salut tout le monde c'est max blade j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui et bien comme d'habitude pour le petit patch note de la mise à jour qui est en cours au moment où la vidéo sort puisque je la sorte toujours à l'heure où la mise à jour sort ces dernières semaines avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude je vous invite à bombarder les petits pouces bleus qui font plaisir qui a de référencement sur youtube qui permettent de faire grandir la chaîne et merci à toutes les personnes qui font ce geste de soutien n'hésitez pas également si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à activer la petite cloche pour les notifs savoir dès que je pars en live et je m'enligne une nouvelle vidéo vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description discord twitter facebook il ya également la chaîne twitch tout est dans la description pour vous orienter vous avez tous les liens du coup on va partir et bien sûr le patch note indirectement et on va aller voir ce qu'ils nous annoncent cette semaine donc la mise à jour sur le serveur europe commencera à 7 heures du matin à l'instant même où la vidéo sort jusque 11 heures tous les serveurs seront bien sûr fermés pendant cette mise à jour et vous ne pourrez donc pas jouer au jeu à ce moment là la mise à jour et la suivante invocation à thème sphinx pharaon du 2 décembre au 9 décembre une semaine et on le savait un pharaon arrivait il ya d'ailleurs la review sur la chaîne ensuite on nous dit clairement que pharaon aura les chances double d'être invoqué pendant la bannière et puis derrière il rejoindra directement le pool de base et le pool à air donc je vous conseille réellement de ne pas poule sur cette bannière on le sait il ya l'arrivée des surplis il ya l'arrivée des god close de next dimension et il ya également les autres gold saint à l'image de chevalier de la vierge donc n'hésitez pas à garder vos réserves là on va arriver sur les semaines de noël de du jour de l'an tout ça et je pense qu'ils vont nous sortir des plus grosses célébrations que clairement un pharaon qui peut être skippable même si c'est un bon personnage ensuite nous avons la sainte médaille 2 saison 13 une un nouveau skin pour doko hop un nouveau skin pour doko âme du 2e âme du tigre donc on l'avait déjà eu il me semble ce skin là et bien il est de nouveau disponible dans la sainte médaille médaille état 13 événements exclusifs ok un événement exclusif nouveau mode de jeu 4 la sainte story donc ça on ira voir ça doit être le fameux nouveau mode pve qu'il parlait ensuite nous avons des nouveaux événements comme la roue de la fortune qui elle arrive le 2 décembre aujourd'hui même jusqu'au 4 décembre l'événement de remise de la sainte médaille du 2 décembre au 4 décembre les ventes spéciales donc ça c'est une boutique encore une fois du 2 décembre au 6 décembre l'événement à thème 6 pharaon time limité donjon et la formation de pharaon c'est très très mal traduit mais c'est pas grave on s'y retrouve entre le 2 décembre et le 9 décembre c'est ni plus ni moins que les récompenses de poules sur pharaon et le fait de l'augmenter le retour sur l'investissement d'augmentation derrière on passe très rapidement directement aux questions réponses donc comme vous voyez déjà on est déjà aux questions réponses sur la mise à jour ce qui veut bien dire que la mise à jour est assez faible quand on le regarde donc il ya le nouveau personnage il ya les événements liés au fait d'obtenir le personnage et de l'avoir la nouvelle cette médaille qu'en gros il n'y a pas grand chose à faire le nouveau skin c'est pareil alors avoir réellement le nouveau mode de jeu nous le découvrira réellement pendant le live jeudi soir je vais le garder pour ce nouveau événement on essaiera d'aller dessus la roue de la fortune tout ça c'est des petits événements qui vous prennent cinq minutes mais en soit encore une semaine où il ya pas grand chose à faire pour les personnes qui sont quand déjà par exemple fini l'histoire fini tout ça il ya absolument rien à faire sur sur senseïa en termes de contenu et ça depuis quelques semaines donc moi personnellement un je vous ai déjà expliqué comment maintenant je marchais sur ssa ça me gêne absolument pas parce que clairement depuis quelques jours j'ai pas spécialement envie de farmer donc je vais faire peut-être que mes cotis et puis je vais m'arrêter demain j'aurais peut-être envie de vraiment farmer 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 j'ai toujours du mode histoire j'ai toujours plein de choses à faire donc j'ai de quoi faire mais quelqu'un qui serait au tac et qu'aurait vraiment poncer le jeu et être à la limite voilà encore une semaine où il n'y a pas grand chose à faire à part aller chercher le personnage le monter si besoin est si c'est un joueur qui il ya un niveau disons jamir ou qui veut s'amuser avec avec farmer on va aller quand même regarder un petit peu leurs questions réponses parce que ça peut être important le nombre total de cartes s a augmenté mais la probabilité n'a pas augmenté les joueurs ont du mal à obtenir les nouvelles cartes nous allons augmenter la probabilité bientôt alors ça c'est bizarre parce qu'on en parlait hier au moment où je tourne la vidéo donc avant-hier pour vous sur le live de du frérot mac fury on en parlait du fait qu'il ya de plus en plus de personnages dans le pool de base et que le taux n'augmente pas donc que ça devient de plus en plus compliqué effectivement et et on voilà le sujet est venu et ben on a la réponse au sujet qu'on a mis sur la table avant-hier pour vous nous allons augmenter la probabilité bientôt c'est à dire que le taux de drop sur les s va être très prochainement augmenté par rapport au pool c'est une bonne chose parce que voilà encore une fois la pharaon est rajouté et on a de moins en moins de chances d'avoir une carte précise puisque il ya de plus en plus de cartes mais le taux de drop lui n'augmente pas donc première question réponse très sympathique et qu'on attend la deuxième question réponse est de toute façon il n'y a que trois questions réponses les joueurs trouvent que les améliorations de pharaon sont relativement difficile à comprendre et espère que le développeur pourra donner aux joueurs quelques idées descriptifs lors de la modification je n'ai pas tout compris mais ok nous avons ajusté la compétence passive du pharaon maintenant au lieu de nécessiter l'utilisation des compétences cela peut être déclenché en utilisant l'attaque fondamentale donc l'attaque de base de tous les scènes avec des instruments cela réduit considérablement les conditions difficiles pour la coordination énergétique de l'équipe et la rendre plus fort donc clairement les reviews même celles que je vous ai présenté hier au moment où on vous disait il faut absolument qu'il y ait de l'utilisation d'un scènes musical avec de l'énergie et bien ça va plus être le cas sur la globale même l'attaque de base va fonctionner sur les skills de pharaon donc en même temps je viens de regarder si je ne dis pas de bêtises parce qu'avec les traductions c'est un peu compliqué mais si je comprends bien tout ce serait le skill numéro 2 la balance de la malédiction qui serait impacté c'est à dire que sélectionne une cible ennemie si cette dernière n'a pas agi durant ce tour aucun effet ça ça ne changera pas si la cible a agi et qu'elle a dépensé de l'énergie elle reçoit 200% de dégâts et votre équipe regagne autant de cristaux que la valeur dépensée par la cible ça c'est ce skill là qui pour moi devrait être modifié si j'ai bien tout compris dans le sens où en gros ça ne marchait pas avec un coup blanc puisque un coup blanc dépense 0 est ce qu'ils auraient pas mis par exemple que même le coup blanc nous redonne un d'énergie et que ça pourrait être utile si on se misclic ou pas pour récupérer ne serait-ce qu'un d'énergie c'est fortement possible on vérifiera bien sûr tout ça dans la mise à jour et pendant le live jeudi soir hop ensuite on va avoir une troisième question réponse et en plus on va parler du coup très rapidement d'un sujet sur lequel je me suis pas exprimé c'est les fameuses black friday complètement foiré de de senseïa et de gt arcade quand des solutions spécifiques pour le marché du black friday seront-elles annoncées nous annoncerons les détails pendant la période de maintenance de ce mercredi merci de votre patience donc déjà on aura un peu plus de détails sur ce qu'ils vont refaire derrière pendant la mise à jour donc ça se trouve au moment où la vidéo sort ou vous la regardez et bien les infos seront sorties mais clairement le black friday ont voulu le faire de leur dans leur coin sans être sur les plateformes on verra ils risquent d'avoir une réponse et ce sera à juste titre à moins qu'il y ait déjà des accords mais de ce que j'ai entendu il n'y a pas d'accord il risque d'avoir un revers de médaille déjà de google d'apple de huawei de toutes les plateformes sur lesquelles il ya un partenariat et un contrat de signer entre gt arcade et puis les plateformes là ils ont voulu le faire dans leur coin puisque clairement payer un streamer c'est 20% de de commission qui marchait sur black friday alors que sur une plateforme c'est 30% sauf qu'en plus ils se sont foirés puisque comme d'habitude ils ne savent pas coder les choses comme il faut et basse ça ils ont peut-être eu plus de pertes que de bénéfices par rapport à tout ce qui s'est passé donc encore une fois moi je me suis pas trop exprimé dessus parce que les autres l'ont fait plus ou moins bien de des personnes que j'ai entendu bien sûr il ya différents points de vue je trouve juste que encore une fois gt arcade nous prouve que c'est des gros manches pour coder et pour gérer les choses on ne le dira jamais assez le jeu est très bon il est géré et développé par des branquignols il n'y a pas d'autre mot donc à voir ce qu'ils vont nous dire par rapport au black friday dans la journée dans la mise à jour même on en reparlera pendant le live jeudi soir et puis on ira faire ce nouveau mode de jeu jeudi histoire de faire quelque chose de passer un petit moment ensemble et de discuter plutôt de façon à passer un bon moment sur ce on en a fini avec cette mise à jour pas grand chose à dire un clairement c'est pas c'est encore pas une mise à jour très très fourni ça permet voilà de farmer tranquillement remonter les choses moi personnellement ça me gêne absolument plus puisque maintenant c'est le cia je le prends vraiment comme un jeu pour le fun j'aime la licence j'ai envie de jouer à la licence j'ai pas envie de me prendre la tête dessus maintenant je peux comprendre que aussi des joueurs qui ont vraiment farmé vraiment investi de temps dessus là se retrouve un petit peu à végéter on va dire et c'est un petit peu dommage voilà allez nous on se laisse là et on se retrouve et bien tout à l'heure pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous ciao 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501